La rentrée cinématographique ne se fera pas sans lui. Son nouveau film, Serre-moi fort, est projeté en salle obscure depuis le 8 septembre 2021. Réalisateur, mais aussi acteur, Mathieu Amalric sera à l'affiche, au mois d'octobre, de la comédie musicale Tralala, des Frères Larieux. L'occasion de le voir en musique, et en chanson. Une compétence qu'il a peu l'habitude de dévoiler, hormis ses deux ans de piano au conservatoire quand il était plus jeune. Heureusement, avant de s'attaquer au répertoire pointu de Philippe Caterine en l'honneur du 7e art, l'acteur de 55 ans a pu profiter des conseils de sa compagne Barbara Hanhuggen. J'ai la chance de vivre avec une chanteuse d'opéra et chef d'orchestre qui m'a donné des cours de chant pendant le confinement, explique-t-il dans les colonnes du magazine GQ. Quand les frères Larieux l'honneux t'appris, ça les a enthousiasmés. Or, c'était peu de temps avant le tournage et moi, je ne savais pas jouer de la guitare. J'ai alors récupéré chez mon fils une Fender Stratocoste que m'avait offerte Bertrand Bonello. Pendant un mois et demi, j'ai vécu, dormi, pissé, pris le métro, fait les courses avec cette guitare. J'ai toujours filmé des femmes de ma vie. Mathieu Amalric est en couple avec Barbara Hanhuggen, soprano, musicienne accomplie et chef d'orchestre. Elle est l'une des figures centrales de l'opéra actuelle. Les amoureux ont d'ailleurs collaboré, professionnellement, par le passé. Le réalisateur l'a filmé à plusieurs reprises pour des courts-métrages, dont C.S.T. Presque au bout du monde, et il partagera prochainement un projet avec sa compagne autour du compositeur saxophoniste John Thorn. Adolescent, j'étais timide. Je n'étais pas celui qui danse, mais celui plaqué contre le mur et qui regarde les autres. J'observais, j'imaginais des vies. Plus tard, dans la rue, j'ai pu rencontrer des filles avec qui j'étais à l'école, qui me disaient qu'elles m'aimaient beaucoup mais que je leur faisais un peu peur, rappelle-t-il dans Rolling Stone. Comme disait Renoir, on fait du cinéma pour filmer la personne que l'on aime. C.S.T. aussi bête que ça. J'ai toujours filmé des femmes de ma vie, hormis Vicky criait. Retrouvez Mathieu Amalric dans le magazine Rolling Stone, N degrés 136 du 28 septembre 2021, et dans le magazine GQ, N degrés 153 du 29 septembre 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501